Je vous remercie Madame Vectory. La parole est à Madame Sabine Rubin pour la France 16 et pour 10 minutes. Monsieur le Président, chers collègues, au nom du groupe de la France Insoumise, je m'apprête à soutenir la proposition de loi de nos collègues et camarades du groupe GDR relative à la gratuité des transports scolaires. Depuis 1881, le principe de la gratuité de l'enseignement est le socle sur lequel nous, républicains, avons bâti notre maison commune. Des grands projets de la Convention à la Troisième République, la lutte pour la gratuité et l'universalité de l'enseignement public, a forgé l'identité républicaine de notre patrie et de notre peuple. Car l'enseignement n'est pas une activité marchande comme une autre. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est malheureusement bon de le rappeler. Le droit à l'instruction est pour chaque enfant une condition nécessaire de son plein épanouissement et pour la collectivité un moyen de faire citer en proposant à tous, indépendamment des aléas de la fortune, un enseignement public laïque et de qualité. La gratuité est donc consubstantielle à l'exercice effectif de ce droit. Cette gratuité est un principe que tous les républicains sincères partagent au-delà des familles politiques. Ce principe, comme vous le savez, a été étendu en 1933 à l'enseignement secondaire, puis a ensuite été gravé dans le marbre du préambule de notre Constitution en 1946. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. C'est donc aussi un devoir perpétuel du législateur que de proposer un cadre légal à même de donner chair à ce principe constitutionnel. L'école gratuite pour toutes et tous est une conquête permanente, un élan toujours recommencé pour réaliser l'idéal que porte notre République, garantir par la loi les conditions de l'égalité et de la liberté réelle de l'ensemble de nos concitoyens. Et si précisément par l'éducation que se construisent des citoyens véritablement libres et égaux. Et c'est aussi pourquoi notre école républicaine reprend à son compte cette maxime des Lumières, ose savoir. Mais pour que ce savoir soit réellement démocratisé, pour que le principe d'égalité des chances soit enfin réalisé, l'organisation matérielle de l'accès à l'école doit être prise en charge par la collectivité qui en garantit l'effective gratuité. Or, à l'heure actuelle, le transport scolaire représente pour les familles une charge qui est loin d'être négligeable et que l'on peut plus négliger, nous l'avons tous constaté. Ce sont près de 4 millions d'enfants qui sont ainsi quotidiennement transportés, dont la moitié l'est hors agglomération, ce qui engendre bien entendu un coût, coût particulièrement élevé pour les enfants des lycées professionnels, souvent plus éloignés du domicile familial, ou ceux des zones rurales et périurbaines dont le maillage en transport est plus lâche que dans nos grandes métropoles. Coût en grande partie assumé, il est vrai, par des collectivités territoriales exsangues, mais le reliquat peut représenter un vrai sacrifice budgétaire pour les familles des classes populaires lors de la rentrée scolaire. Enfin, coût qui a considérablement augmenté ces dernières années, nous en conviendrons tous ici, je crois, avec un bond de près de 10% si l'on en suit la récente étude de Nalatep. En Seine-des-Marcs, par exemple, le tarif exigé est passé entre 2016 et 2017 de 12 euros à respectivement 100 euros pour un collégien et 120 euros pour un lycéen. Car même lorsque la gratuité est formellement assurée, les frais de dossier afférents peuvent constituer une charge pour la famille, notamment pour les plus modestes. Dans le Gard, par exemple, cela représentait 70 euros à la rentrée de septembre, frais pouvant grimper jusqu'à 222 euros pour les élèves dont le domicile est situé à moins de 3 km de l'établissement scolaire. Mais outre ce coût parfois excessif, celui-ci est inégalement réparti sur les territoires, comme chacun d'entre vous l'admet. Les inégalités territoriales sont patentes et pesantes selon les départements hier et aujourd'hui selon les régions concernées. Ainsi, il existe deux exemples comme celui de la région Centre-Val-de-Loire qui assure la gratuité des transports scolaires pour les familles. Gratuité également sur 18 départements si l'on porte un regard national sur la situation des transports scolaires. Mais cette gratuité, comme on le sait, est loin d'être la norme partout en France. Je ne prendrai qu'un exemple, dans mon département 93, une famille peut débourser jusqu'à 175 euros pour les collégiens et les collégiens paient moins que certains lycéens. Enfin bref, il y a quelque chose à géométrie variable au sein même d'un département. Plus généralement, le taux de prise en charge par famille varie considérablement, passant de 0 à 38% du coût supporté par les collectivités. Il est à cet effet regrettable que le transfert de compétences organisé par la loi NOTRe n'ait pas déjà à minima créé l'occasion d'une harmonisation des tarifs et des pratiques. Mais au-delà de cette nécessaire harmonisation, la gratuité est non seulement souhaitable, mais possible. Certes, on a pu rétorquer en commission plusieurs arguments à cette présente proposition de loi. D'abord que la prochaine loi mobilité de l'actuel gouvernement serait un cadre plus approprié pour penser l'organisation des transports scolaires. Mais cette notion de mobilité est beaucoup trop générale et je crois avoir suffisamment souligné la spécificité de l'école en République, son rapport intrinsèque à la gratuité du service proposé pour ne pas m'apesantir davantage et appuyer la nécessité de rendre effectif un principe constitutionnel de gratuité de l'école. Et ce, dans toutes les dimensions qu'implique son organisation. J'espère seulement que cette dilution de la problématique particulière du transport scolaire dans un ensemble plus vaste, la mobilité, ne soit pas un artifice permettant de repousser au calendre grec la question de la gratuité des transports scolaires. L'autre contre-argument régulièrement évoqué, ici même encore, est celui de la contrainte budgétaire. Comment des collectivités territoriales déjà exsangues pourraient-elles assurer un coût aussi exorbitant ? Mais là me vient à l'esprit une citation attribuée à Bossuet. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. On ne peut en effet sérieusement raboter les dépenses publiques, asphyxier les collectivités territoriales par des dotations budgétaires largement insuffisantes, pour ensuite évoquer ces mêmes restrictions budgétaires comme motif pour ne pas mettre en œuvre de telles mesures. Par ailleurs, j'aimerais reprendre les propos de l'un de mes collègues en commission. Lorsqu'une région est volontariste, on peut organiser une gratuité des transports pour tous. Je souscris pleinement à cette logique qui fait prévaloir l'intention politique avant le calcul budgétaire. D'abord poser des objectifs en fonction de l'intérêt général et travailler ensuite aux équilibres budgétaires y afférents. Sinon, nos beaux principes ne restent que des abstractions, des belles intentions. Je profite également de cette loi sur les transports scolaires pour évoquer d'autres chances.